La séquence suivante. Nous allons maintenant accueillir notre dernier invité. Comme il est tradition dans notre colloque culture-service depuis maintenant 8 ans, nous accueillons une voix différente, une personnalité aux propos qui sont plutôt inspirants. Vous l'avez vu, pour les plus habitués ou les plus fidèles, nous avons eu de nombreux sociologues ou philosophes qui sont venus témoigner ici lors de ce colloque. Alors, en quelques mots, j'aimerais vous le présenter. Vous le connaissez, bien sûr. Si vous êtes ici réunis, si nombreux à distance, ici au sein du Château Forme Georges V à Paris, vous le connaissez, mais laissez-moi vous le présenter. Alors, diplômé de Sciences Po Paris d'HEC, agrégé de philosophie, il est philosophe et romancier. Il a enseigné la philosophie à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, à Sciences Po Paris. Il a publié plusieurs essais philosophiques, dont « Ceci n'est pas un manuel de philosophie » en 2010, « Quand la beauté nous sauve » en 2013, « Les vertus de l'échec » en 2016. On trouve une résonance aussi dans ce livre à l'Académie du service au travers de nos missions, bien évidemment. « La confiance en soi », un livre qui m'a beaucoup aidé en 2018. Et son plus récent intitulé « La rencontre chez Alari Édition », dont j'ai fait la chronique sur mon blog cet été. C'est d'ailleurs en découvrant ce livre et en le partageant avec mes collègues que nous nous sommes dit, c'est une évidence, il doit venir partager ses convictions. et nous devons échanger avec lui sur les sujets qui nous passionnent. Alors, il publie également des romans. Son dernier, « La joie » est une variation qui est inspirée de l'étranger de Camus. Mais également avec Jules, que vous connaissez peut-être, il écrit des bandes dessinées autour de la philosophie et des philosophes. « La planète des sages », « Platon la gaffe » ou « 50 nuances de grec » qui ont tous été des succès de librairie. Vraiment, je vous invite à les découvrir. Alors, il donne régulièrement des conférences. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il tient une chronique dans Philosophie Magazine où il répond chaque mois à une interrogation qui est formulée par un lecteur. Il anime depuis dix ans un séminaire de philosophie ouvert à tous, les lundis philo avec l'Institut MK2 à Paris. Et en 2020, il a lancé un podcast sur Spotify, « Charles Pépin, une philosophie pratique ». Chaque semaine, il propose un podcast de 30 minutes sur une question philosophique. Vous l'avez entendu sur France Inter aussi cet été. Charles Pépin est l'un des auteurs français de sciences humaines les plus traduits dans le monde. Et lors de nos échanges, préalables pour préparer ici son intervention, on s'est fait la remarque qu'on aurait dû se rencontrer beaucoup plus tôt. Parce que beaucoup de ses livres, évidemment, on passionne tous mes collègues à l'Académie du service. Ce sont, on y retrouve nos convictions. On adore retrouver également des références à des livres ou à des films qui sont pour moi aussi des passions. Et j'aimerais, comme transition entre ces chiffres un peu bruts, alors 30 minutes de chiffres, et heureusement qu'on a 30 minutes de philosophie, j'aimerais lire un extrait de son dernier livre, donc « La rencontre ». Alors, c'est un exemplaire précieux, parce que c'est l'exemplaire d'Alexia, qui est ma collègue à l'Académie du service. Donc, je lui rendrai tout à l'heure, mais M. Pépin, vous me faites la promesse de lui dédicacer lorsqu'on lui remettra évidemment son livre. Elle a sélectionné un extrait pour faire le lien entre considérations et les 30 minutes qui vont suivre où nous allons pouvoir échanger. Je vais vous lire cet extrait. La rencontre, donc, dans le chapitre « Je suis curieux de toi ». Cette curiosité pour l'autre a une vertu. Elle dure. Surconnectée, sollicitée de toutes parts, interpellée sans cesse par les notifications de nos smartphones, nous risquons de perdre le sens de la durée, de la construction, de l'approfondissement des choses et des liens. Curieux de tout, nous ne le sommes plus de rien. La vraie curiosité demande du temps. Rencontrer quelqu'un, c'est découvrir un monde si vaste que nous n'en ferons peut-être jamais le tour. Sentir en soi une curiosité qui ne se tarira pas de si tôt, comprendre que le mystère d'un être ne se dissipe pas en quelques jours, voilà une manière d'échapper à l'agitation de l'époque et l'une des belles promesses de la rencontre. Quel bonheur, quelle surprise d'être enfin arraché à l'éparpillement par la puissance d'une curiosité maintenue insistante ? Quelle belle introduction avec les mots de Charles Pépin lui-même. Je vous demande d'accueillir Charles Pépin. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour votre accueil et pour ces gentils mots de présentation. Je vais vous présenter, pendant les quelques quatre heures qui nous restent, ma philosophie de la rencontre. Mais c'est vrai que, quand on est philosophe, on intervient dans beaucoup, beaucoup d'endroits et je reconnais que ce n'est pas si souvent qu'on est totalement légitime et c'est vrai que là, je sens vraiment que c'est ma place de faire cette philosophie de la rencontre dans cet événement aujourd'hui. Et effectivement, la thèse de mon livre, c'est que, contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit souvent que la rencontre, c'est important, la rencontre de l'autre, c'est intéressant, ça me nourrit, ça m'enrichit. Et quelque part, tout ce champ lexical, ce champ sémantique, il est un peu à côté. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait, la rencontre, c'est beaucoup plus qu'important, c'est beaucoup plus qu'intéressant, c'est bien souvent ce sans quoi on passe complètement à côté de soi. C'est-à-dire que nous, les animaux humains, pour des raisons bizarres, notamment anthropologiques et même presque physiologiques, nous arrivons sur Terre complètement inachevés. Nous sommes des grands prématurés et ce n'est pas le cas de la plupart des autres mammifères. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas terminés, nous n'avons pas comme ça une définition, une essence, une identité. Nous avons besoin de rencontrer les autres pour nous développer, en fait, développer notre personnalité, mais aussi développer nos talents, nos facultés. Et je précise que tout ça, ce n'est pas simplement une idée philosophique, c'est corroboré scientifiquement, notamment par des embryologistes qui ont montré que les cellules de l'embryon auraient plutôt besoin de 18 mois pour arriver à Terre, mais qu'au bout de 9 mois, on est jeté sur Terre. Donc en fait, être jeté sur Terre de manière ainsi forte, comme des grands prématurés, on peut l'entendre autrement, c'est être jeté dans l'aventure de la rencontre. On n'est pas jeté sur Terre en disant voilà, tu es autosuffisant, tu existes, tu n'as besoin de personne. Ça, ce n'est pas vrai. On est jeté sur Terre avec ce message qui est tu vas avoir besoin des autres pour devenir qui tu es. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que quand on est trop enfermé enfermé comme ça, dans son identité, dans ses habitudes, dans ses certitudes, dans le confort comme ça, de sa routine, mais aussi dans des bulles d'entre-soi. Ces bulles d'entre-soi que favorisent les habitudes sociales et ces bulles d'entre-soi que favorisent les réseaux sociaux, pour la plupart, qui en fait, c'était un des éléments déclencheurs de mon livre, de découvrir en fait qu'on est sur Instagram, sur Facebook, qu'on ne nous renvoie même plus les opinions des gens qui pensent différemment. On n'y a même plus accès en fait. Alors sur Twitter, c'est différent, parce que c'est fait pour la polémique. Twitter, c'est un cas à part. Mais en fait, on ne s'en rend même pas compte qu'il y a des raisons psychologiques qui nous éloignent de la rencontre, c'est qu'on a peur de l'inconnu et c'est presque naturel, et des raisons technologiques. C'est quand on est sur Facebook, et c'est d'ailleurs pour ça que les complotistes ne comprennent même pas les autres, c'est qu'en fait, quand on est complotiste, on ne reçoit que des infos complotistes. Et quand on n'est pas comme ça, on n'a même pas accès aux infos que les complotistes reçoivent en permanence. Donc à un moment, il faut casser comme ça ces bulles d'entre-soi. Mais je ne jette pas la pierre à ceux qui n'arrivent pas à les casser. En fait, notre société tout entière ne nous encourage pas à partir à la découverte de l'inconnu et à aller à la rencontre de l'altérité. Non seulement la société ne nous encourage pas pour des raisons technologiques et psychologiques, mais en plus, c'est naturellement difficile d'aller voir l'autre. C'est difficile l'altérité parce qu'une autre façon de voir, une autre façon de penser, ça me fait violence, ça me perturbe. Ce que j'explique dans mon livre, avant d'arriver à cette notion de curiosité que tu as gentiment évoquée, mais avant la curiosité pour le monde de l'autre, qui est centrale, et j'imagine que si on veut bien traiter un client, la meilleure façon de bien traiter, ce n'est pas de penser à son chiffre, ce n'est pas de penser à ce qu'on veut lui vendre, c'est d'être curieux véritablement de qui est là. D'ailleurs, c'est pareil quand on est prof. La meilleure façon d'être prof, ce n'est pas d'être obsédé par le programme, par ce qu'on a à dire, c'est d'être juste curieux de l'élève qui est en face de soi. Et parfois, c'est très intéressant, un élève qui ne comprend pas, parfois, si on est vraiment curieux de lui, il est plus intéressant qu'un élève qui comprend. Parfois, il y a un élève qui comprend juste parce que c'est un bon élève qui apprend par cœur, puis il y a un élève qui ne comprend pas parce qu'il a une vision hyper originale, donc il ne comprend pas ce qu'on dit. Donc si on est curieux, alors c'est vraiment le point de départ de la rencontre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a autre chose quand même. Il y a un petit trouble. Je suis toujours un peu dérangé par l'altérité. Eh bien, ce trouble, on est habitué à l'évacuer. On a peur du trouble. On n'aime pas être dérangé. Et donc souvent, psychologiquement, au lieu d'accueillir ce trouble, on le fuit. Et donc soit on va réduire l'autre à ce qu'on connaît déjà de lui pour ne plus être troublé, soit on va arrêter d'entretenir cette nouvelle relation à l'autre qui est trop gênant. Eh bien, ce que je propose dans mon livre, c'est d'apprendre à aimer ce trouble. Mais ce trouble, parfois, c'est un trouble dans mon confort identitaire. C'est ça, une belle rencontre amoureuse, amicale ou même professionnelle. C'est quand quelque chose se met à être soudain flouté des contours de mon identité. Soudain, je ne sais plus trop si j'ai raison de penser comme je pense. Je suis perturbé. Et ça, eh bien, il faut apprendre à l'accueillir. Et c'est ça, l'altérité. Et c'est pareil dans une relation avec un client, avec un collaborateur. L'autre, en fait, ce n'est pas moi. Et comment je peux faire pour m'ouvrir au point de vue de l'autre sans perdre mon point de vue à moi ? Il y a un philosophe français, Alain Badiou, qui dit que, alors là, il parle d'amour, mais on peut l'exporter à l'amitié ou à la belle rencontre professionnelle, c'est que rencontrer quelqu'un, c'est devenir deux. Alors, ça paraît évident, je vous vois qu'il dit, ce n'est pas du tout si évident d'y arriver. Regardez, par exemple, comment même dans les histoires d'amour, histoires d'amour un peu passionnelles ou adolescentes, on a ce délire de fusion, comme ça. Alors, vous avez ri tellement c'était évident de devenir deux, mais est-ce que ça vous est jamais arrivé en couple de dire, oui, nous, on adore le Cap-Ferré, nous, on adore la Côte d'Azur ? Alors, ils sont où les deux, là ? Moi, je l'ai juste entendu. Et vous n'allez pas dîner chez les Martins ? Alors, moi, je vous propose un truc, c'est que si vous aimez l'altérité, il ne faut plus jamais dire ça. On ne va pas dîner chez les Martins, ce n'est pas une entité monstrueuse avec une seule tête, on va dîner chez Alexandre et Sophie, c'est déjà plus beau. Et quand Voltaire et Émilie du Châtelet faisaient des grands dîners avec tous les meilleurs esprits de leur temps, ils avaient une passion amicale, amoureuse, enfin amoureuse puis amicale pendant huit ans, les gens, ils n'allaient pas dîner chez les Voltaire, vous voyez, ils allaient dîner chez Voltaire, à accepter l'altérité et notamment parce que quand on est très amoureux, on rêve de fusion mais c'est un rêve bizarre parce que ce qui est intéressant dans une rencontre, ce n'est pas de fusionner, c'est de rester deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, j'écoute un débat politique comme celui d'hier entre Zemmour et Mélenchon et si j'ai rencontré quelqu'un, en fait l'autre personne, je me mets à écouter ce débat avec ses oreilles, avec sa sensibilité, à voir avec ses yeux comme si je vais voir un film au cinéma mais je n'ai pas perdu mon regard, je l'ai encore, autrement, ça n'a aucun intérêt de disparaître dans l'autre. Donc, on devient deux mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on agrandit son rapport au monde. Je vois le film avec mes yeux, ma sensibilité, mon histoire, mon vécu mais comme je t'ai rencontré, toi, mon ami, mon amour, mon collaborateur, on peut aller au cinéma avec un collaborateur, du coup, je vois le film avec tes yeux, ta sensibilité, ton vécu et donc j'agrandis mon rapport au monde mais imaginons qu'on applique ça à une relation avec un collaborateur ou au mieux un client. C'est marrant parce qu'au lieu de se dire je vais forcer, je vais imposer ma vision du produit au client, ce qui peut être une tentation, alors ça pourrait être très intéressant d'accueillir l'altérité et même si le client voit les choses différemment, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas acheter le produit. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce respect de l'altérité, il peut introduire une vraie belle relation et qui, quelque part, détourne aussi l'histoire. on n'est plus focalisé sur le produit, on va se rencontrer et peut-être que le client achètera le produit d'autant plus qu'on s'est rencontrés même si on n'est pas d'accord sur le produit et sur toutes les caractéristiques. Ce que je veux dire, c'est que l'altérité, elle se loge partout et nous, dans notre civilisation, on n'est pas tellement habitués à l'accueillir parce que ça fait peur et pourquoi on n'est pas habitués à l'accueillir ? Parce qu'on nous encourage à valoriser notre identité personnelle. Mais ça, c'est bizarre en fait parce que l'identité, si vraiment vous êtes vous-même, si vous adorez ce que vous êtes, si vous êtes content d'être vous-même, si vous êtes bien avec vous-même, il n'y a pas besoin de rencontrer autrui. Si tout va bien, si je suis ce que je suis, si je manque de rien, si je suis autosuffisant, alors je n'ai pas besoin de rencontrer autrui. A l'inverse, j'ai besoin de rencontrer autrui si je doute, si je suis intranquille, incomplet, insuffisant. D'ailleurs, c'est ça qui rend un produit intéressant. C'est quand j'ai l'impression qui va me permettre de combler partiellement un manque que je ne comblerai jamais complètement. Mais si je suis complet, si je suis achevé, si je n'ai aucun problème, si je suis qui je suis, j'ai juste besoin de rien. Je n'ai surtout pas besoin de te rencontrer toi. Et donc, la curiosité que tu évoquais en lisant ce texte, c'est la curiosité pour l'autre. Mais ça fait tellement de bien de s'intéresser à l'autre parce qu'en vérité, on est auto-centré la plupart du temps. C'est comme ça. Et donc, on est auto-centré et soudain, quand on s'intéresse à l'autre, quelqu'un nous intéresse plus que nous-mêmes. Et ça fait un bien fou de se désintéresser un peu de soi comme ça et d'avoir enfin une curiosité presque que ça nous détend en fait. Parce que nos petits soucis, notre petit égo, notre petite reconnaissance, tout ça, c'est comme ça, on est des humains. Mais c'est juste lassant. Il y a un moment, je n'en peux plus de m'intéresser à mon propre cas. Vous voyez, on nous a appris qu'il fallait être altruiste, mais ça, c'est faux. En fait, la vérité, c'est qu'on est auto-centré, on est des individus auto-centrés. Et bien, seule la rencontre nous libère de cet enfermement dans l'ego. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de rencontres effectives, de rencontres concrètes. C'est la rencontre de quelqu'un. Contrairement aux morales abstraites occidentales ou chrétiennes ou kantiennes qui nous disent « Oui, tu dois aimer les autres, c'est chrétien, ou quand tu dois respecter moralement tout le monde. » Mais le problème, c'est que c'est complètement vague, c'est complètement abstrait. Vous aimez tout le monde, vous ? Vous aimez des gens que vous ne connaissez pas ? Peut-être que vous avez en vous une ressource morale d'amour ou de respect, mais encore faut-il rencontrer quelqu'un pour qu'elle s'exprime. Et ça, c'est l'objection que fait Lévinas à Kant en disant « T'es bien gentil, Kant, avec ta morale abstraite, tu dois respecter autrui. » Mais franchement, c'est complètement bavard. C'est que seule la rencontre te permet de mesurer la dimension morale. Eh bien, voyez-vous, même dans les affaires, même dans le business, ça existe, la relation morale. Et Kant nous dit « Être moral avec quelqu'un, c'est ne jamais le considérer simplement comme un moyen. » Ça veut dire le considérer aussi comme une fin et le respecter comme une fin, comme une finalité. Mais attention, on a le droit de l'instrumentaliser en même temps. Vous pouvez instrumentaliser quelqu'un parce que vous voulez lui vendre quelque chose, c'est bien. Ça ne vous empêche pas de respecter en même temps cette personne comme une finalité. Mais pour y arriver à respecter une personne que par ailleurs on instrumentalise, par autre exemple, vous bossez en équipe, vous avez des collaborateurs, vous allez bien instrumentaliser leur talent au service d'un projet. Donc ce n'est pas immoral. Ce qui est immoral, c'est de ne faire que ça. C'est d'instrumentaliser quelqu'un en le considérant comme un moyen sans en même temps le considérer comme une fin. Eh bien, la vraie vie, on instrumentalise tout le temps les gens et c'est bien, mais il faut en même temps les respecter comme des finalités. Eh bien, comment on sait qu'on y arrive en rencontrant quelqu'un concrètement ? Ce n'est pas abstrait. Et c'est comme Lévinas qui dit, répondre à quelqu'un, c'est répondre de lui. Quand je réponds à quelqu'un, je suis responsable ensuite de lui. Mais je ne suis pas responsable de tous les SDF qui sont dans Paris. En revanche, celui à qui je dis bonjour le matin parce que je l'ai rencontré à la boulangerie, ça y est, je commence à me sentir moralement responsable de lui. Donc, c'est bien la rencontre effective qui nous rend responsables les uns des autres. Et c'est ça, l'objection que fait Lévinas à Kant, c'est que la morale elle est concrète, elle est incarnée. Et j'ai besoin de rencontrer l'autre pour me sentir capable, d'une part, c'est ma première idée, de m'ouvrir au point de vue de l'altérité et de devenir deux, et d'autre part, pour me sentir responsable de l'autre. Et c'est pour ça que la rencontre est le cœur de l'aventure humaine et pas simplement un petit supplément d'âme. On a bien vu dans la crise du Covid que quand on a été privé de rencontres, on a été privé de l'essentiel. On n'a pas été privé d'un truc sympa. On a été entravé dans notre humanité. On a été privé de quelque chose sans quoi on ne peut pas se développer. Du coup, évidemment, les conséquences sont graves. c'est que si je ne rencontre pas les bonnes personnes, je risque de passer à côté de moi-même et peut-être de mourir en étant inachevé, de mourir sans savoir qui je suis, parce que je me suis laissé conduire sur les rails de l'existence jusqu'à la retraite puis la mort sans rencontrer assez d'altérité. Et qu'est-ce qui nous empêche de rencontrer l'altérité ? Il y a deux grands rails. Il y a le rail des certitudes et des convictions. Et il y a le rail des habitudes. Alors, c'est bien d'avoir des convictions, c'est bien d'avoir des habitudes, évidemment, on en a besoin, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas être complètement sur les rails. Parce que dans ce cas-là, si on ne dévie jamais, si on ne change jamais d'avis, si on ne change jamais d'habitude, alors le risque, c'est que finalement, on ne connaisse qu'une petite vision de l'existence et qu'on passe à côté de soi. D'où la thèse de mon livre qui est que dans une rencontre, il y a toujours trois dimensions et c'est une rencontre qui s'applique aussi bien à la sphère amoureuse, amicale, professionnelle, il y a toujours trois dimensions. Une rencontre de l'autre, c'est l'altérité. Une rencontre du monde, parce que je vois le monde avec les yeux de l'autre. Et une rencontre de soi, parce que je découvre à l'occasion de cette double rencontre initiale des choses sur moi-même que je ne soupçonnais pas. Le résultat, c'est que je vais changer. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir si vous avez rencontré quelqu'un ? C'est simple. Soit vous avez changé, et dans ce cas-là, oui. Enfin, peut-être. Soit vous n'avez pas changé, dans ce cas-là, c'est sûr que non. Si vous n'avez pas changé, vous dites, je suis tombé amoureux, ça a changé ma vie. Ah bon, qu'est-ce qui a changé ? En fait, rien. Même habitudes, même conviction politique, même quotidien, même façon de faire la cuisine, même façon de faire l'amour. Maintenant, vous n'avez juste rencontré personne. Oui, mais quand même, il se passe quoi ? Ça s'appelle un croisement. On peut se croiser. Quand on se croise, après, on continue sa vie en étant identique à soi, on s'est croisé, mais il n'y a pas eu d'impact existentiel. Donc, le critère, il est simple. Pour distinguer un croisement d'une rencontre, c'est est-ce que vous avez changé ? L'expérience de l'altérité qu'on évoquait, eh bien, elle produit du changement. Elle produit une modification existentielle qui est le signe que la rencontre a bien eu. Alors, vous avez ri quand j'ai parlé de croisement, mais il y a aussi, avant le croisement, il y a pire. Il y a les vies parallèles. C'est la chanson de Vincent Delherme que vous connaissez, où c'est un couple qui va au cinéma parallèle et puis ils rentrent sur le trottoir parallèle, ils se mettent dans le lit parallèle. Eux, ils ne se croisent même plus. Ils sont ensemble, mais parallèles. Donc, il y a trois degrés. Ensemble, parallèle, ce n'est pas terrible. Croisement, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas une vraie rencontre. Et la vraie rencontre, c'est quand j'ai changé, quand je me suis ouvert à des possibles en moi que je n'aurais pas pu connaître sans te rencontrer, quand je vois une partie du monde que je ne voyais pas avant de te rencontrer. Alors, ici, dans l'Académie du service, la journée, c'est quand même un angle très professionnel, mais ma thèse s'applique autant à la sphère professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez être troublé par un travail avec un collaborateur, vous pouvez voir le monde autrement en discutant avec un client. C'est pas... Je veux dire, en philosophie, on cherche un invariant. Donc, dans mon travail, je cherche l'invariant de la rencontre et je traverse le champ amical, le champ amoureux, le champ professionnel et je pense que ça s'applique très bien dans la sphère professionnelle. Après, il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est le moment où je vais avoir envie d'y aller parce que j'ai fait une belle rencontre. Et ça aussi, c'est très intéressant dans les grandes associations professionnelles. Le signe que je rencontre quelqu'un, c'est pas simplement que je suis troublé, comme je l'ai dit, c'est pas simplement qu'il y a une expérience de l'altérité, c'est pas simplement que je change, c'est aussi que j'ai envie d'y aller avec cette personne. Et bien finalement, même à l'échelle, par exemple, d'une relation avec un client, le client, parce qu'il vous a rencontré, il peut avoir envie d'y aller, par exemple d'acheter. Il a envie d'y aller. Et c'est pas juste qu'il y a eu des arguments objectifs. Les humains ne sont pas comme ça. C'est qu'il y a eu une rencontre et que cette rencontre, elle déclenche une sorte de désir, de mouvement. Et nous, les humains, on a besoin, pour avoir envie d'y aller, de rencontrer l'altérité. Et un des signes comme ça que nous avons rencontré l'autre, c'est parfois que nous avons tout simplement envie d'y aller avec lui ou même parfois sans lui. Si vous avez donc compris tout ça, dans l'expérience de l'altérité, il y a aussi la question des valeurs, par exemple. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui sur la raison d'être, je crois. Donc la raison d'être, c'est le rapport aux valeurs. Et puis, c'était intéressant, on avait cette discussion tout à l'heure au café, je crois que vous avez aussi évoqué ça. Les valeurs, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit des valeurs un peu singulières. Si les valeurs, c'est le respect du client, moi, je n'appelle pas ça une valeur parce que personne ne va mettre en avant le fait qu'on ne doit pas respecter le client. La question de la valeur, c'est qu'il faudrait, pour qu'une valeur soit défendue, qu'on puisse aussi défendre le contraire. Par exemple, quand plus le co met en avant la valeur par S, c'est original. Du coup, c'est une valeur. Si vous mettez la valeur de la transparence, c'est une valeur parce qu'on pourrait justifier l'opacité dans plein de champs. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on rencontre aussi un autre rapport aux valeurs. Pour peu, justement, qu'on n'ait pas tous les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que les valeurs sont différentes des miennes que je vais nécessairement les adopter en étant grégaire. Mais je peux m'ouvrir à une autre façon de voir le monde, à un autre rapport aux valeurs, sans nécessairement perdre le mien. Et c'est ça qui est très important. Il ne faut pas penser qu'on va se dissoudre dans l'autre, qu'on va nécessairement adopter la vision du monde de l'autre. Mais on peut s'ouvrir, on peut être content de s'ouvrir. Et la curiosité, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, je suis tenté. Je raconte ça dans mon livre. Moi, je suis plutôt réaliste. Enfin, je ne suis pas très croyant. Pas très mystique. Enfin, pas trop. Et puis un jour, en lisant un livre qui est Le Royaume d'Emmanuel Carrère, sur la vie de Jésus, je me découvre très, très intéressé par ce truc. Et je me dis, c'est vrai quand même, peut-être que l'histoire de l'humanité a été cassée en deux par cette histoire. Voilà, il y a Jésus, il est mort, il est dans son tombeau, puis à un moment, il disparaît. Donc il y a deux versions. Soit c'est des voleurs qui ont fait une grosse blague, qui ont mis son corps ailleurs. Et puis voilà. Soit, en fait, en effet, il est ressuscité, puisqu'il a quand même disparu. Et dans ce cas-là, c'est plutôt marrant comme idée. Et dans ce cas-là, si on croit en ça, on est chrétien. C'est juste, ça commence là, la foi. Et ça veut dire que la résurrection est promise à tout le monde. Et donc, j'ai douté de mon athéisme. Et donc, je me suis ouvert à cette perspective un peu mystique ou croyante. Ça m'était déjà arrivé en regardant hors d'être le film de Dreyer sur la vie de Jésus. Où à un moment, Jésus, que tout le monde se moque de lui, tout le monde croit que c'est une sorte de taré. Et puis à un moment, il ressuscite quelqu'un. Donc évidemment, ça trouble un peu. Et elle vient de mourir en couche, c'est sa belle-soeur, et il la ressuscite. Et donc là, bon. Et bien là, pareil, je me suis mis à changer un peu, à m'ouvrir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fini de voir ce film, quand le livre de Carrière, ça fait longtemps que je l'ai fini, ça y est, je suis un peu redevenu comme avant. Mais quand même, j'ai fait un voyage, je me suis ouvert comme ça, au rapport, aux valeurs de l'autre. Et ça fait du bien. Et donc, j'ai découvert en moi une petite part mystique, mais pas énorme, je reste grosso modo le même. Et en plus, si je rencontre des gens mystiques ou croyants, avant, j'avais tendance à me moquer d'eux, à penser que c'était de la régression infantile, comme le dit Freud, qu'ils avaient envie d'un grand-papa, comme ça. Et maintenant, en fait, je suis curieux et je m'intéresse à eux. Ça ne veut pas dire que je suis devenu comme ça. Je crois que ça, c'est la curiosité pour un autre rapport aux valeurs. D'ailleurs, entre différentes entreprises, il y a différentes raisons d'être. C'est une ouverture très intéressante. Et il ne faut pas la caricaturer. Il ne faut pas dire je vais adhérer, ça va être une fusion, ou alors chacun est accroché à son identité. On peut être beaucoup plus souple et voyager comme ça. Et c'est ce que la rencontre nous permet de faire, de voyager en soi pour aller à la découverte d'autres parts de soi et aussi de voyager vers les autres et de s'ouvrir aux autres visions des choses. En termes de valeurs, donc. Alors évidemment, si, alors petite présenterie quand même que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'expression de symétrie des attentions m'amène une petite remarque. C'est que dans mon livre, j'explique qu'il y a souvent une asymétrie qui est un bon point de départ. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, je prends un exemple concret. Moi, j'ai rencontré David Bowie quand j'avais 15 ans. J'ai adoré David Bowie, ça a changé ma vie, ça m'a ouvert à plein de choses, mais je ne me suis pas dit « Oh putain, il ne me connaît pas, je n'existe pas pour lui, donc j'arrête d'aller vers lui ». Lui, il ne m'a pas rencontré, mais je l'ai quand même bien rencontré. Et donc, il n'y a pas de symétrie, il y a une non-réciprocité. Et bien moi, en tant que prof de philo, j'ai eu plein d'élèves, j'ai bien vu, qui disaient « Ouais, Pépin, ça a l'air cool son cours, mais je n'existe pas, il a 4 classes, moi je suis 1 sur 40, ça me saoule ». Donc l'élève, il ne va pas vers moi, il ne va pas vers mon cours, parce qu'il attend une réciprocité qui n'existe pas pour l'instant. Mais moi, si j'avais été comme lui avec David Bowie, j'aurais arrêté d'écouter David Bowie, et il ne m'aurait pas influencé, parce que j'aurais attendu une réciprocité. Et bien ça, ça me paraît intéressant, même par rapport à votre thématique, c'est qu'il faut accepter de l'asymétrie pour aller vers l'asymétrie. Il faut accepter une forme de non-réciprocité, c'est la condition pour aller vers la réciprocité. Par exemple, quand j'étais au lycée, justement, j'étais pour le coup dans le côté des élèves, et j'adorais mon prof de philo, et franchement, vous voyez bien qu'au début, comme le disent les jeunes, ils ne me calculaient pas. Je n'existais pas, quoi. J'étais 1 sur 30 au fond de la classe, je n'existais pas. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller vers lui, d'aller vers la philo. Et pendant très longtemps, ça a été non-réciproque, et puis un jour, c'est devenu réciproque et on est devenu très amis, mais c'était bien après le bac. Heureusement que je n'ai pas exigé de la réciprocité dès le début et que je ne me suis pas fermé parce que je ne me serais pas nourri, je ne me serais pas ouvert. Je crois que c'est pareil. J'imagine que dans votre travail, j'adore ce concept, on en a discuté au téléphone et tout, symétrie des attentions, très bien, mais comment on fait pour y aller ? C'est un chemin, c'est un idéal. On va essayer d'harmoniser, mais peut-être sur le chemin, il y aura de l'asymétrie et ce ne sera pas grave. Il faut bien commencer. Et c'est ça aussi que j'explique dans mon livre, dans les conditions de la rencontre. Il y a en gros trois grandes conditions. La première, c'est d'y aller. Ça paraît juste évident, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'y aller. Donc voilà, il y a une phrase d'Alain que j'adore, c'est que le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ensuite, bon, ça, je n'insiste pas, c'est l'action. Après, il y a une forme de disponibilité par rapport à ce qu'on n'attend pas. Et ça, c'est plus dur et c'est moins évident parce qu'on est élevé dans une culture volontariste. Tu vises un truc, tu vas l'atteindre. Tu as un objectif, tu mets tes efforts au service de l'objectif. Tu vises une target et tu fixes bien. Alors très bien, il y a plein de choses qu'on atteint comme ça, mais le problème, c'est que si on reste focalisé, on va rater tout le reste. Donc tout l'enjeu pour qu'il y ait des rencontres, des belles rencontres, professionnelles, amoureuses, amicales, évidemment qu'on vise des choses, qu'on a des intentions, des attentes, mais il faut en même temps se rendre disponible à ce qu'on n'attend pas. Et ça, ça s'apprend. Cette disponibilité, elle s'apprend. Et c'est le secret des vraies rencontres, de savoir accueillir quelque chose qui advient et qui n'était pas prévu et que je ne cherchais pas. Et la troisième condition, et bien c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est qu'il faut bien à un moment tomber le masque. Et il faut être le premier à le faire parce que l'autre va être autorisé à le faire. Mais là aussi, la symétrie, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, tout le monde avance masqué. Tout le monde dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout le monde sort le même storytelling habituel, tout le monde raconte ses trois succès, tout le monde fait comme s'il était quelqu'un de successful et d'heureux. Mais en fait, il n'y a pas de rencontre si on s'arrête là. Qu'est-ce qui va rendre la rencontre possible ? C'est quand quelqu'un manifeste un peu de complexité ou de vulnérabilité en en tombant le masque. Le premier. Et souvent, l'autre va se sentir autorisé en retour. Je raconte ça dans le livre à travers l'exemple d'un film, Les deux papes, où c'est la rencontre un peu romancée de Benoît XVI et du futur pape François. Ils avaient tout pour se haïr et puis à un moment, il y en a un qui tombe le masque et puis l'autre aussi. Mais donc, il faut commencer. C'est le premier pas. Comme dans la chanson de Claude-Michel Schoenberg. Vous savez, le premier pas, j'aimerais... Et bien ça, c'est aussi le secret de la rencontre. C'est... Il y a un moment, si chacun reste sur son compte à soi, accroché à son masque social, à ses convictions, et si chacun croit que ce qui va attirer les autres, c'est d'avoir l'air parfait, irréprochable et successful, en fait, il n'y aura jamais de rencontre. Il faut toujours un peu de vulnérabilité pour que la rencontre ait lieu. Alors attention, pas non plus trop. Si vous balancez toutes vos casseroles directement, ça va aussi faire fuir. Donc il y a une question de tact, une question de délicatesse, une question de feeling. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je peux intéresser l'autre en un noble sens, l'intéresser avec mes fragilités, mais aussi l'intéresser tout court ? Et bien c'est ça le fond de ma philosophie, c'est de revaloriser l'intérêt alors que la philosophie le dévalorise souvent. C'est-à-dire que c'est intéressant et dans mon intérêt pour toi, à la fois j'ai un intérêt parce que j'ai un truc à gagner, un intérêt personnel, mais cet intérêt porte aussi le joli nom de curiosité. Tu m'intéresses dans les deux sens du terme et c'est pour ça que c'est intéressant par rapport à une relation avec un collaborateur ou un client aussi, il n'y a pas de séparation des champs. Oui, tu m'intéresses, je peux faire quelque chose d'utile et ce n'est pas honteux, mais en même temps, ça n'est pas contradictoire. Ton altérité m'intéresse et allume en moi une vraie curiosité au sens humaniste. Eh bien, dans l'Occident, dans la philosophie occidentale, on n'a pas le droit de penser comme ça. Soit on est désintéressé, soit on est un mesquin obsédé par l'instrumentalisation. Eh bien, ma thèse, c'est qu'il faut arrêter de penser comme ça et revaloriser le noble intérêt, c'est-à-dire que dans la vie, c'est normal d'être intéressé, de trouver quelqu'un intéressant. Ce n'est pas honteux. Et dans cet intérêt pour l'autre, dans cette curiosité à l'égard de l'autre, il y a en même temps un intérêt au sens mon intérêt et un intérêt au sens je suis désintéressé et je m'ouvre à ton altérité. Le résultat de tout ça, c'est que, la phrase de Martin Buber qui est au cœur de mon livre, c'est que la vraie vie est rencontre. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est ce mouvement par lequel je sors de mes habitudes et de mes certitudes pour m'ouvrir à une altérité qui va m'enrichir, me troubler et peut-être me faire changer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Charles Pépin. On a une promesse, on a une promesse, c'est la dédicace de votre livre. Alors, si vous voulez évidemment prolonger cette rencontre, vous avez ici plusieurs livres qui vous sont recommandés, dont le dernier, Alexia, où es-tu ? Alexia, est-ce que tu peux venir accueillir Charles Pépin pour te faire dédicacer ton ouvrage ? Non, elle me dit non, je ne veux pas. Si, si, j'y vais, je vois. C'est ça, hein ? J'ai bien retenu les quelques leçons de rencontre. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci, je vous laisse le livre d'Alexia. Merci beaucoup. Elle vous attend. Donc, c'est le moment pour moi de vous remercier avant de passer la parole à Jean-Jacques Grécier pour la conclusion de ce 15e colloque culture-service organisé par l'Académie du service. J'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Mickaël et à toute l'équipe technique qui est en régie. Merci à Ajad. Merci à tous mes collègues de l'Académie du service qui ont tous aussi joué un rôle important dans la réussite de ce colloque. Jean-Jacques, la parole est à toi. Merci beaucoup, Thierry. Effectivement, c'est toujours un peu difficile de conclure des journées comme celle-ci, aussi denses, et puis des journées dans lesquelles on a mis tant d'investissements intellectuels, mais aussi beaucoup d'intentions, beaucoup d'investissements émotionnels, affectifs. Alors, l'ensemble de la journée, je vais essayer d'en faire un peu une synthèse rapide. Pour moi, elle a été quand même très marquée par ce chapeau nouveau pour nous qui était celui de la RSE ou de l'ESG qui a quand même, je trouve, guidé l'ensemble de nos travaux parce que, quand on est parlé des entreprises à mission ou de la façon de se réinventer, je pense qu'on a toujours quand même travaillé la place des sociétés aujourd'hui dans le monde dans lequel elles exercent leur activité. Donc, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de points communs dans les deux parties que nous avons vécues aujourd'hui ensemble. On a eu la chance d'avoir de très, très beaux témoignages d'entreprises. Et vraiment, je suis moi très honoré que ces entreprises soient venues partager ces moments avec nous. Alors, j'ai essayé de les classer et je trouve qu'elles ont plein de points communs mais j'ai quand même essayé de les classer non pas dans un ordre de préférence mais par ensemble homogène mais en fait pour montrer qu'elles sont toutes quand même sur le même chemin. Alors, j'ai une première catégorie mais tout ça est très arbitraire et c'est un petit point de vue de fin de journée. Il y a pour moi quelques entreprises qui ont témoigné aujourd'hui qui, je dis, elles ont la symétrie des intentions sans doute incarnées depuis leur origine. C'est comme ça que je les vois. Alors là, je vous parle de Cofidis, je vous parle de Nocibé, je vous parle de Châteaufort. Il y a des entreprises qui sont du monde mutualiste mais quand on est dans le monde mutualiste, évidemment, on est par essence, par construction, conçue pour servir la société et les sociétaires puisque c'est le vocabulaire aussi utilisé. Donc, on a eu la chance d'avoir la Maïf, d'avoir la Massif et puis on a aussi Kalij parce que Kalij ne serait pas ce qu'est Kalij aujourd'hui si Kalij n'était pas la filiale d'une mutuelle. Après, on a des entreprises qui sont effectivement, on va dire, très engagées dans ce mouvement des entreprises à mission mais dans le fond, entre entreprises à mission et mutuelles, il y a peut-être une différence dans les statuts sociaux, dans les statuts sociaux de l'entreprise mais pas tant que ça. En tous les cas, on avait deux entreprises très engagées sur le mouvement des entreprises à mission singulièrement comme Aigle et Open Classroom. Et après, on a aussi des entreprises, dernière liste de ma petite liste des entreprises qui sont venues nous aider aujourd'hui à réussir cette journée, qui sont des entreprises qui sont profondément engagées aujourd'hui dans un mouvement de transformation de leurs pratiques de management, de la valorisation des compétences de leurs collaborateurs et la conséquence n'en sera que la valorisation et l'augmentation de l'expérience client mais qui, qui le prennent sous l'angle d'abord du changement intérieur et là, je parle d'entreprises comme Orange ou comme Crédit Agricole Immobilier. Et puis enfin, ce que j'ai trouvé passionnant avec la conclusion de Charles Pépin, c'est qu'il nous a beaucoup parlé, en parlant de la symétrie des attentions, en partant de là, il nous a beaucoup parlé de la rencontre. Et c'est un concept qui nous est cher à l'Académie puisqu'on a même une boussole de la relation client, on a une boussole de la relation managériale dont le Nord, donc la direction qu'on voudrait tous toujours atteindre, s'appelle effectivement la rencontre. Il a bien exprimé qu'effectivement, cette rencontre d'un intérêt que si cette rencontre, d'abord, moi je dis souvent la symétrie des attentions, c'est d'abord, et ce n'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Charles, c'est d'abord la rencontre de soi. Je ne peux pas être dans la rencontre de l'autre si je ne suis pas quand même un petit peu bien avec moi-même, même si je suis un être en devenir, bien évidemment que je ne suis loin d'être achevé, mais l'ensemble des gens qui me connaissent vont vous dire que je ne suis absolument pas fini. Mais au-delà de la rencontre de soi, il y a aussi la rencontre de l'autre, effectivement, puisque je pense que cette notion d'altérité et de la rencontre de l'autre qui effectivement, comme le dit très bien Charles, cette rencontre de l'autre fait que je change. Moi, la vision que j'ai du monde, mais même la vision que j'ai de moi est transformée. Et je trouve que c'était intéressant de terminer ce colloque parce que ça peut être un peu ce qui le rassemblait, en fait, qu'on ait parlé d'entreprise à mission, qu'on ait parlé de réinvention, quels qu'étaient les thèmes, même s'ils étaient très proches les uns des autres. Je pense qu'en permanence, on a parlé de l'intérêt qu'on avait pour les autres. Et je trouve que c'est peut-être ce qui a guidé notre chemin aujourd'hui. Merci. Merci de votre participation. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Merci à ceux qui sont avec nous au Château-Forme. Un grand merci aussi à toutes les... Ce colloque, c'est vraiment le travail d'une équipe. Et ils sont là-bas et vous allez pouvoir les féliciter en sortant.